Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, merci d'être fidèles à Célépdo tous les week-ends avec au sommaire de l'émission ce soir à la France face aux pénuries de médicaments. Tensions et même ruptures d'approvisionnement sur des médicaments qui font pourtant partie des basiques des armoires à pharmacie. Comment faire face aux problèmes ? Quelles solutions pour garantir l'accès des patients aux médicaments ? Le gouvernement et les labos se renvoient à la responsabilité. Invité dans un instant à une actrice majeure du système de santé. Elle est directrice générale de l'agence nationale de sécurité du médicament Christelle Ratigny Carboneil. Le dossier de l'hebdo au cœur de l'ultra droite. Qui sont les militants de ces groupes qui s'inspirent du fascisme ? Qui vont jusqu'à en reprendre les codes ? Quels sont leurs objectifs et quelles sont leurs relations avec le ressemblement national ? Après les images sidérantes des manifs de samedi dernier, de nouveaux défilés polémiques ce week-end. Tout ce qu'il faut savoir avec la journaliste de Mediapart Marine Turquie. La démission très symbolique d'un maire, l'interview de celui qui se rêve président et la semaine de celui qui y est à l'Elysée. L'analyse de Jean-Michel Apathy. En Turquie, et si c'était la fin de l'ère Erdogan ? Élection présidentielle serrée, rien n'est joué pour celui qui dirige le pays depuis maintenant 20 ans. L'opposition est unie comme Jeannet et la campagne se termine qui est très tendue. Les enjeux du scrutin, les conséquences pour les occidentaux décryptées par le spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski. À 20h, réapprendre à dormir pour être en bonne santé. De tous les maux dont souffre notre pauvre humanité, il en est un auquel on ne prend pas garde, le manque de sommeil. Pardon monsieur, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous dormez bien ? Oh oui monsieur. Surtout avec ce que je ne sens pas toute la journée. J'ai plutôt besoin de me reposer le soir. Pas toutes les nuits. Quelquefois j'ai des problèmes qui m'obsèdent. – Le professeur Pierre-Philippe publie un guide indispensable pour comprendre les secrets du sommeil et il répond aux questions incontournables que nous nous posons tous. Rendez-vous avec lui dans la suite de l'émission. Et puis après vu le débat de l'hebdo, faut-il durcir la lutte contre la fraude fiscale des multinationales et des ultra-riches ? Le gouvernement en fait une priorité, d'autres dénoncent un plan com ou des mesures qui se trompent de cible. Face à face à 20h30 entre l'eurodéputé Place Publique Aurore Laluc et la directrice de l'IFRAP Agnès Verdier-Molinier. C'est l'hebdo, c'est en direct et c'est tout de suite. C'est l'hebdo avec toute la bande, Mélanie, Jean-Michel, Eva. Salut chaleureux à Antoine. Vous allez bien les amis ? Le retour du roi Teddy Riener, de nouveau sacré champion du monde, l'or pour la onzième fois. Il a tout regardé, toute la journée. Il a tout regardé. Il a vraiment tout le monde qui regarde. Eva, j'avoue toute la journée. C'est vrai. T'as un peu travaillé ? Oui, un peu. On va pouvoir s'y mettre. Victoire par Ippon, c'était très impressionnant. Je crois qu'on dit comme ça. Oui, c'est vrai. Alerte aux pénuries de médicaments, je vous le disais dans le sommaire. Comment faire face à cette situation ? Tensions, ruptures d'approvisionnement ? Réponse d'une actrice majeure du secteur. Elle est directrice générale de l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé. C'est Christelle Ratigny Carboneil, l'invité de Célibdo. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en immunohématologie, directrice générale, je le disais, de l'ANSM. Près de 4 Français sur 10, 37% très précisément ont été confrontés à une pénurie de médicaments cette année. On parle de plus de 3000 molécules. Vous allez nous dire ce que ça représente. 3000 molécules qui ont manqué à l'appel cet hiver, avec parmi elles, certaines particulièrement préoccupantes, des versions pédiatriques de l'amoxicilline, un antibiotique qui est prescrit pour soigner les infections, le paracétamol, ça, ça a sidéré beaucoup d'entre nous, et le sabril qui est utilisé pour contrôler diverses formes d'épilepsie. On va revenir sur ce dossier spécifique. Mais à partir de quel moment d'abord est-ce qu'on parle de pénurie, tout simplement, de pénurie de médicaments ? Alors, déjà, premièrement, en effet, quelques définitions, et c'est évidemment important, parce que c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet de préoccupation quotidien, évidemment, à la fois pour les patients, pour les professionnels de santé et pour l'agence, pour la NSM que je dirige. Pénurie, c'est lorsque nous sommes en rupture, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de produits de cette molécule qui permettent de couvrir les besoins. On a aussi une phase intermédiaire que l'on appelle des tensions, c'est-à-dire que l'ensemble des besoins ne sont pas suffisamment couverts, et nous devons mettre en place des mesures, soit en recourant à d'autres alternatives, on va, j'imagine, en rediscuter. Bien sûr. Comment est-ce qu'on en arrive là ? À quoi est-ce que c'est dû ? Parce que c'est assez surprenant dans un pays aussi développé que la France, et qu'il y a en plus de si grands laboratoires pharmaceutiques de se trouver dans cette situation. Alors, premièrement, ce n'est pas une situation qui est franco-française, c'est une situation que l'on voit également au niveau européen, mais au niveau international. Alors, comment en est-on arrivé là et quels sont les facteurs en effet explicatifs ? Je dis bien les facteurs parce qu'il y en a beaucoup, ce n'est pas monofactoriel, ce serait malheureusement, ou heureusement, beaucoup trop simple et trop facile, et en effet, il faut probablement se prémunir aussi, soit des explications monofactorielles et des solutions monosimplistes, parce que la situation est beaucoup plus complexe que cela. Alors, pourquoi ? Aujourd'hui, nous avons des demandes et des besoins qui sont de plus en plus importants. Pourquoi ? Parce que notre population nationale et européenne et internationale vieillit. Elle vieillit, mais elle vieillit aussi avec des pathologies, avec des maladies chroniques, et donc avec un besoin de molécules de plus en plus importants. Et donc ça, évidemment, c'est un sujet qui est un état de fait. Donc, on a des demandes au niveau national, au niveau européen, au niveau international, qui sont de plus en plus importantes. Ensuite, on a un sujet, et on y reviendra, sur les capacités de production des industriels, en effet, qui doivent être augmentées pour s'adapter. Et lorsque l'on a des événements importants, je pense à la crise du Covid, en effet. Bien sûr, parce qu'on en parle beaucoup depuis la crise Covid. On va le voir. Alors, les tensions et les ruptures, elles existaient au préalable, avant la crise Covid. Mais la crise Covid, en effet, a maximalisé, en effet, ces situations, puisque ce sont des événements, en effet, exogènes, importants. Et on peut le voir, en effet, à la fois sur le paracétamol et l'amoxiciline, les antibiotiques, pour bien comprendre. Paracétamol, en effet, la demande est en très forte augmentation, puis à la fois au niveau pour les adultes, mais aussi pour les enfants, pour un élément, évidemment, important, le Covid. Le Covid, en effet, et grâce à la vaccination, les formes sévères sont beaucoup moins importantes. Pour autant, les contaminations existent. Mais ça paraît tellement être un basique de toute armoire à pharmacie. Ce sont des médicaments qui sont destinés au grand public, et c'est vrai qu'on les consomme... Juste pour essayer d'objectiver, parce que ce n'est pas toujours simple, en effet. Sur le paracétamol, la consommation, en effet, notamment chez les enfants, mais également chez les adultes, a été augmentée de plusieurs dizaines de millions de boîtes entre 2021 et 2022. Donc, en effet, la demande est importante. Comme je le disais, le Covid, il y a encore des cas de Covid. Donc, quand vous avez un Covid, même s'il est léger, vous allez recourir au paracétamol, parce que vous avez de la fièvre, parce que vous avez quelques douleurs. Et donc, la consommation est évidemment beaucoup plus importante. Donc, les industriels se sont adaptés, et donc ont produit 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mais pour autant, la demande est plus importante. Et puis, le Covid ne touche pas évidemment que la France, donc elle est aussi plus importante en Europe. Elle est aussi beaucoup plus importante au niveau international. Et puis, les infections, et donc ça fait le lien avec les antibiotiques. 2020-2021, en effet, on a eu des mesures barrières, on a eu en effet des confinements, et donc une diminution très importante des infections, notamment chez les enfants, notamment en 2021. Donc, avec une diminution de la consommation des antibiotiques entre 2020 et 2021, qui a été de plus de 30% en moins. Donc, les industriels ont adapté leur ligne de production. Et du coup, quand on est sorti du Covid, évidemment, et lorsque, notamment, les gestes barrières étaient moins présents, et donc des infections qui sont arrivées, je pense à la bronchiolite, je pense, alors évidemment au Covid, mais aussi à la grippe. Et on l'a vu en France, on l'a vu aux Etats-Unis. La triple épidémie, c'est hiver. Donc, la production, pour qu'il y ait, en effet, des mises à disposition importantes. En tout cas, merci d'être là, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie inquiétude. Et en plus, c'est une inquiétude parce qu'elle touche des médicaments, bon, qu'on peut dire essentiels, Mélanie ? Essentiels, avec des enfants, des parents qui sont parfois très inquiets. Et c'est ce qui est arrivé à Julia Foyce. C'est une maman qui est aussi journaliste à France Inter et qui a raconté cette semaine sa course contre la montre de pharmacie en pharmacie pour trouver le médicament de son petit garçon. En l'occurrence, il est épileptique et il doit prendre des cachets tous les jours à heure fixe. Ce médicament s'appelle le Sabril. Et face à la pénurie, eh bien, elle a essayé de contacter le labo. Pas de réponse précise du labo. Et Julia Foyce, du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle s'en est remis aux réseaux sociaux. Et puis, elle a lancé un appel au secours, en fait, à tous les citoyens qui sont sur les réseaux sociaux et qui pouvaient relayer son message et peut-être même l'aider. Elle est même allée sur le plateau de CETAVOU pour pousser son coup de gueule. Écoutez. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai lancé une alerte. Mais au moment où je tweet, je ne lance pas une alerte. Au moment où je tweet, je suis une mère qui regarde un stock fondre à vue d'œil et qui n'a pas du tout envie que son gamin fasse des crises, en fait. Donc, je suis furaxe. Quand on a un enfant ou un proche ou quand on est épileptique, ce qu'on ne veut pas, c'est des crises. Parce que c'est des crises qui bouffent le cerveau, qui le fatiguent trop, qui le rognent petit à petit si ces crises sont répétées, qui font que petit à petit, il y a soit un arrêt des apprentissages, soit une régression des apprentissages. Et savoir que c'est à cause d'une pénurie de médicaments, alors qu'on est la cinquième puissance mondiale, là, je suis folle de rage. – Oui, on a du mal à imaginer, du coup, que finalement, cette situation-là existe en France, c'est ce que rappelle Lafoyce, que des parents aient besoin d'appeler à l'aide des citoyens lambda sur des réseaux sociaux parce qu'il y a des pénuries de stock, même dans des grands hôpitaux. Comment est-ce qu'on explique ça ? – Alors, le premier point, en effet, c'est la notion d'information, de partage d'informations et de communication. Et ce qui existe sur ces médicaments, le Sabri, l'anantie épileptique, c'est ce qu'on appelle un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. On en a à peu près 6 000 en France, c'est-à-dire la moitié de notre arsenal thérapeutique. On a à peu près 12 000 médicaments en France. On en a 6 000 qui répondent à cette définition. qui, donc, et la définition est simple, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ce médicament, il y a un impact majeur pour le patient, pour sa prise en charge. Et c'est le cas, en effet, qui est décrit là par Julia Foyce. Donc, normalement, ces médicaments, en effet, doivent avoir un stock de sécurité. C'est ce que nous avons exigé à partir de septembre 2021. – Vous l'avez relevé à 4 mois. – Alors, stock de sécurité, c'est toujours plus compliqué. Un stock de sécurité de 2 mois. Et pour certains médicaments qui ont déjà eu des ruptures par le passé, ils sont à 4 mois de stock de sécurité. Ensuite, dans la vie d'un médicament et dans la production, il peut y avoir, en effet, des problèmes de production, des défauts. Et ça, évidemment, malheureusement, comme dans toute production. Et c'est la raison pour laquelle ces stocks sont mis en place. – Mais on a tous entendu la rage de Julia Foyce. – Mais bien sûr, et je la comprends tout à fait. – Et l'émotion que ça a suscité à la fois sur… – Exactement. – Je reviens sur ce que je disais, en effet, sur la notion de communication, d'information avec les professionnels de santé de terrain, les pharmaciens notamment. – Si on essaie d'être précis, le sabrille, parce que les médicaments précédents, vous l'expliquez par des fluctuations liées aux maladies elles-mêmes. – Tout à fait. – L'épilepsie, elle est tout le temps là. – Elle est tout le temps là. – Elle n'a pas dû croître dans des proportions particulières. – Donc pourquoi ce médicament connaît une rupture de stock ? – Alors sur ce médicament, il y a eu un problème de production sur la fin de l'année 2022 qui a décalé l'arrivée de nouveaux lots. Comme je disais, ça peut arriver en effet sur des phénomènes… – Un problème de production effectueux. – Donc en Italie en effet, avec un problème au niveau de la qualification du produit. Et donc ça évidemment, c'est extrêmement contrôlé. Heureusement, on regarde en permanence, quand je dis « on », c'est l'ensemble des acteurs, la qualité des médicaments. Pour s'assurer qu'il n'y a pas d'importé, qu'il n'y a pas de contamination, etc. Et donc a été mis en évidence par l'industriel un problème de qualité. Et donc de ce fait, des études, des lots ont été retirés. Évidemment, on ne va pas mettre sur le marché un produit qui est effectueux. – Il n'y a pas eu de communication ? – Et donc de ce fait, alors si la communication est faite, et c'est tout le sujet, comme je disais, de l'ampleur, et c'est la raison pour laquelle je vous remercie que je puisse en effet m'exprimer dans le cadre de votre émission, puisque l'ensemble des informations étaient en effet disponibles sur notre site internet de l'ANSM, puisque tout est public. Après, évidemment, le site internet de l'ANSM, il est assez accessible, il a été revisité, il est assez accessible d'informations, mais en termes de connaissances et de visibilité, évidemment il faut. Donc c'est tout le travail que l'on fait au quotidien, à la fois aussi sur les réseaux sociaux, puisqu'on essaie d'être très présent sur les réseaux sociaux, mais également au travers d'interviews comme aujourd'hui, et le partenariat que nous avons avec les professionnels de santé, en effet de terrain. Et ça, c'est un point important. Donc ça a décalé en effet la mise à disposition. On n'était pas en situation de pénurie, de rupture sèche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas zéro médicament, mais il n'y en avait moins que d'habitude, et donc avec des mesures qui sont mises en place, qui étaient compliquées, en effet. Et donc tout le sujet, ce qui est en train d'être travaillé dans le cadre de la feuille de route, en effet, ministérielle par notre ministre de la Santé, François Braune, de pouvoir accompagner ce parcours-là. On essaie de pouvoir avoir l'information la plus simple possible, à la fois pour le pharmacien, à la fois pour le médecin, et à la fois pour le patient. Le pharmacien qui n'a pas, en effet, là, et lorsqu'il commande à son grossiste, lorsqu'il n'a pas de médicaments, qu'il puisse se retourner le plus rapidement possible pour savoir où il y en a. Typiquement à l'hôpital, en effet, et j'ai demandé, je me suis rapprochée, à la fois, évidemment, à la fois des différents hôpitaux, l'approvisionnement a continué au niveau de l'hôpital. Il n'a pas été diminué. Et donc c'est tout le sujet de la communication et de la bonne information. Mais vous, vous êtes au cœur du système, d'ailleurs. C'est vers vous qu'on se tourne pour faire des signalements, par exemple. Et les signalements sont en explosion auprès de la NSM, c'est-à-dire qu'ils sont plus de 3 700 en 2022. Ils n'étaient que 2160, précisément, l'année précédente. On voit que le phénomène s'amplifie. Bon, très simplement, comment est-ce qu'on y répond ? Alors, sur le sujet des signalements, l'amplification 2021-2022, c'est ce que je vous disais. En 2022, on a eu paracétamol et on a eu amoxiciline, les antibiotiques. Et le signalement se fait par spécialité, par forme. Donc, évidemment, le paracétamol, il y a à peu près 60 présentations. S'il y a des tensions sur l'ensemble de ces présentations, ce sera 60 signalements. Donc, ça explique en partie, évidemment, l'ampleur, en effet, de l'évolution. Les signalements aussi, et c'est ce que nous avons voulu dans le cadre de l'arsenal législatif, donc juridique et réglementaire, ce dont j'ai besoin, moi, pour gérer au quotidien, c'est d'avoir du temps, comme les patients, comme les professionnels de santé. Donc, je demande aux industriels de nous déclarer le plus tôt possible toute suspicion de tension. Quand on est en situation de pénurie ou tension, le temps est essentiel. On a vu le ministre de la Santé, François Braune, qui déclarait, début février, avoir rencontré les industriels pharmaceutiques en pleine pénurie d'amoxiciline, j'arrive à le dire, et leur dire, plus jamais ça. Bon, ça, c'est la parole du politique, plus jamais ça. Traduit dans les faits, c'est possible ou non ? Oui, à nouveau, et je suis très humble, et je pense que c'est une dimension et une qualité essentielles quand on est à ce type de responsabilité. Je n'ai pas de baguette magique, et nous n'avons pas de baguette magique, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau européen ou international. C'est l'addition de plusieurs mesures et de plusieurs efforts, en effet, à chaque niveau. Le temps, comme je le disais, c'est les stocks de sécurité que nous avons imposés. Nous sommes les seuls au niveau européen et au niveau international. Vous l'avez vu, il y a la révision, ce qu'on appelle de la législation pharmaceutique au niveau européen. Les mesures qui vont être prises au niveau européen sur les tensions et les ruptures de stocks se fondent sur ce qui existe au niveau national déjà depuis un certain nombre d'années. Ils ne vont pas encore jusqu'au stock de sécurité au niveau européen. Ça va peut-être évoluer, mais ça, ça permet d'avoir du temps. C'est-à-dire que quand il y a une tension importante que l'industriel nous dit « Dans deux mois, je suis en rupture totale » ou « Dans trois mois », le fait d'avoir des stocks de sécurité, ça permet d'avoir un matelas, donc on va dire de réduire l'impact. – Mais le problème essentiel, qu'est-ce que c'est ? Le problème, est-ce que c'est une question de souveraineté industrielle pharmaceutique comme on l'entend parler régulièrement depuis le Covid ? Ou est-ce que c'est aussi une culture du médicament ? Vous étiez en Suède il y a quelques jours, en Suède, quand on va chez le médecin, 70% des cas de patients qui sortent de chez le médecin n'ont pas d'ordonnance, pas de prescription. C'est à peu près l'inverse en France. – À peu près l'inverse. – Alors où est le curseur ? – Où est la vérité ? – Donc c'est en effet multifactoriel. On a le sujet, en effet, si je reprends le début de votre… – La souveraineté. Et on entend souvent de dire l'alpha et l'oméga, c'est relocalisé au niveau national. C'est un élément, je pense que la maille européenne est probablement la plus adéquate. Pour autant, on a des situations de tensions ou de ruptures sur des médicaments qui sont fabriqués en France ou des médicaments qui sont fabriqués en Europe. Ce qui est important, c'est de s'écarter du monopole. Quand j'ai des médicaments pour lesquels il n'y a qu'un seul industriel qui fabrique et une seule chaîne de production, c'est un facteur de risque majeur. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir une multiplicité. Alors, évidemment, l'objectif n'est pas d'avoir 10 lignes sur chaque. Il faut être aussi réaliste en termes… Mais au moins plus d'un. Le monopole, c'est vraiment un facteur de risque et c'est extrêmement stressant. Donc, essayer d'avoir plusieurs cordes à son arc, en fait. C'est du bon sens. – Et que nous consommions moins de médicaments. – Et ensuite, en effet, nous avons une culture du médicament, vous l'indiquiez, madame, qui est quand même extrêmement forte. Si je regarde, par exemple, l'amoxiciline, les noms de médicaments sont très compliqués. Et encore, il y a plus. Les antibiotiques, notamment, c'est le premier utilisé, notamment chez l'enfant, donc dans les infections. Les antibiotiques, ça ne marche que sur des infections bactériennes. On le sait tous, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Voilà, on le sait tous. Pour autant, c'est en effet un peu… – C'est un peu automatique. – Voilà, c'est malheureusement un peu automatique. Quand on regarde par rapport à nos homologues européens, et vous disiez, j'étais en Suède encore hier avec l'ensemble de mes homologues, on consomme beaucoup, beaucoup plus d'amoxiciline que dans les autres pays, une fois que l'on a pondéré avec le nombre d'habitants, etc. Donc on a en effet cette tradition de… y compris citoyennes et citoyens. Quand on va consulter chez un médecin et si on ne ressort pas avec une prescription d'un médicament, on se pose des questions quand même. – Et on va voir un autre médecin. – Donc ça, à la fois, toute la pédagogie, l'éducation sur… Il ne faut pas avoir le réflexe tout médicament. Ça, c'est évidemment important. Et donc c'est bien prescrire, enfin mieux prescrire, mieux dispenser et mieux utiliser en effet les médicaments. Le bon usage est évidemment indispensable. Ça, c'est très clair. Et puis aussi, avoir en effet sortir de monopole, diversifier en effet possiblement les chaînes de production. Le fait d'avoir une localisation au niveau européen est quelque chose évidemment qui est à mon avis important. Et donc plus on est consommateur de médicaments, plus on est sensible aux tensions et aux pénuries. Forcément, quand on a des volumes si importants qui sont consommés, lorsqu'on a une rupture, c'est d'autant plus compliqué. Donc il faut jouer en effet sur l'ensemble de ces dimensions. Merci infiniment. En tout cas, c'était très clair, très pédagogique. Donc on va sur le site de la NSM parce que les informations y sont. Et en tout cas, vous reviendrez parce que c'est vrai qu'on a des tas de questions à vous poser et qu'en l'occurrence, vous êtes au cœur de ce système. Bon courage en tout cas. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci à vous. Tout de suite, le dossier de l'hebdo et on va plonger maintenant dans l'actualité politique avec la question de l'ultra-droite qui se pose avec une acuité particulière après les manifestations du week-end dernier en plein Paris. L'ultra-droite défilait samedi tranquillement au cœur de Paris. 5 à 700 personnes, une démonstration de force en plein Paris. Ce sont des néo-nazis, des néo-fascistes. Ce n'est pas l'ultra-droite. Quand on dit néo-nazis, on comprend quand même qu'il y a un gros problème. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Ne pas interdire une manifestation, ça ne veut pas dire cautionner ce qui s'y dit. Ça veut dire que le préfet de police considère que les conditions juridiques ne sont pas réunies. Je peux vous confirmer que je trouve assez choquant les images qu'on a pu voir. Mais voilà, c'est aussi notre démocratie de garantir le droit à manifester. Mais ce n'est pas parce que l'ennemi est silencieux et marche au pas sans déborder qu'il n'est pas dangereux. Des groupes fascistes, des groupes d'extrême droite, des groupes qui s'expriment libre-main. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les rues de Paris ? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les rues de Paris ? C'est honteux, c'est scandaleux. À la manœuvre samedi, le GUD, le groupe Union Défense, une organisation violente qui recrute dans les facs. C'est un gouvernement qui essaie de nous expliquer que des casseroles, c'est le début du pinochétisme et du fascisme. Deux poids, deux mesures, il fait défaut, il crée beaucoup d'émoi, c'est dévastateur aussi dans l'opinion publique. Ça n'a aucun sens de célébrer Jean Boulin lundi après avoir laissé défiler des nostalgies que du 3e Reich samedi. Qui sont ces militants de l'ultra-droite ? Combien sont-ils en France ? Réponse de la journaliste de Mediapart, Marine Turki. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Marine Turki, journaliste au Pôle enquête de Mediapart. Vous avez enquêté régulièrement et depuis longtemps sur les formes différentes de l'extrême droite et notamment en France. Et vous avez signé un article sur les manifestations de samedi dernier avec dans son cortège la présence de deux proches du Rassemblement national. et on va en parler. Et c'est vrai qu'on a vécu comme beaucoup une forme de sidération en découvrant ces images de plusieurs centaines d'hommes cagoulés, défilant dans les rues, des femmes aussi habillées en noir avec des croix celtiques, des slogans nationalistes révolutionnaires. Aujourd'hui, il y a eu une interdiction. La situation est un peu confuse de certaines de ces manifestations. Qui sont-ils en fait ? D'abord tout simplement ces militants qu'on voit à l'écran qui ont fait le tour des réseaux, qui sont les organisateurs de ces défilés ? Alors déjà, il faut préciser que ce défilé, en fait, il a lieu tous les ans. Tous les ans en hommage à un militant, l'un des leurs, qui est décédé parce qu'il tentait d'échapper à la police lors d'une manifestation interdite en 1994. Alors qui sont-ils ? Ce sont des militants néofascistes. On le voit, il y a des drapeaux avec des croix celtiques. Ils ont scandé des slogans issus de la mouvance du GUD, nationalistes révolutionnaires, Europe, jeunesse, révolution, etc. Dedans, il y a des références nazies pour certains, néo-nazies, avec des tatouages comme le soleil noir. Il y a des t-shirts suprémacistes, des slogans suprémacistes. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'au-delà de ces défilés, il n'y a pas que seul folklore qui a été dénoncé. À côté, il y a toutes les actions que mènent certains de ces militants. On les retrouve, par exemple, dans l'agression de militants de SOS Racisme lors du lancement de campagne d'Éric Zemmour à Villepinte en 2021. On les retrouve dans un projet de ratonnade lors de la demi-finale France-Maroc de la Coupe du Monde il y a quelques mois. On les retrouve dans... Autographes ? Voilà, agression de journalistes, agression de personnes issues des minorités, agression d'opposants politiques, d'antifascistes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des défilés, au-delà des défilés qui sont effectivement sidérants, effarants en 2023, il y a des actions très concrètes. Quels sont les mots qu'il faut employer ? Vous dites néofascistes, on parle, alors, le ministre de l'Intérieur, d'ultra-droite, néo-nazis pour d'autres. Quel est le qualificatif qui convient ? Ultra-droite, c'est le terme policier pour désigner des groupes qui s'abreuvent d'une idéologie d'extrême-droite, mais qui mènent des actions qui peuvent troubler l'ordre public, qui mènent des actions violentes, voire des actions terroristes. Ici, c'était le grand rendez-vous de l'extrême-droite, la plus radicale, avec des symboles néofascistes et pour certains, des références néo-nazis. Mais il faut s'arrêter sur un élément important. Il y a quelques années, défilait ici Loïc Lepriol. Loïc Lepriol, c'est qui ? C'est le principal suspect dans le meurtre du rugbyman argentin Federico Aramburu. Aujourd'hui, il est mis en examen pour ces faits. Et d'ailleurs, les deux principaux mis en examen dans cette affaire, ce sont deux personnes issues de la mouvance du GUD, qui est le principal groupuscule, le groupe Union Défense, qui était dans les rangs de cette manifestation. Donc, on n'est pas que dans des défilés. Dans des défilés, il y a des actions, il y a des actions concrètes qui vont parfois jusqu'à des meurtres. Bien sûr. Alors, on va essayer de comprendre à la fois ce qui les motive, quelles sont leurs références, quel est même leur projet, s'il y en a un. Mais il y a un débat qui est en cours avec Mélanie, puisque vous, vous avez travaillé sur ce sujet parmi les manifestants du week-end dernier. Deux visages familiers de ceux qui connaissent ces mouvements comme vous, Mélanie. Oui, très proches, deux hommes très proches du RN. Vous avez enquêté sur leur présence. Ils s'appellent Olivier Duguay et Axel Lousteau. Ce sont des anciens du GUD dont vous parliez. Ils ont été trésoriers du micro-parti de Marine Le Pen, Jeanne. Ils ont été des piliers de l'organisation financière du Front National pendant des années. Ils se sont aussi occupés des campagnes de Marine Le Pen. Et aujourd'hui, leur présence embarrasse pour le coup Marine Le Pen à tel point que pour la première fois, elle a pris ses distances très publiquement avec la GUD connexion comme vous l'écrivez. Non, ils ne sont pas des proches. Écoutez-la. Il y a deux de vos proches qui étaient lors d'une manifestation de plusieurs centaines des militants d'extrême droite. Ce ne sont pas mes proches. Ce ne sont pas des proches. Non, expliquez-vous justement. Non, mais tous les gens qui à un moment ou à un autre dans leur existence et dans les 50 ans d'existence du Front National ont eu une responsabilité de comptable ou même d'élu ne font pas partie de mes proches. Il faut arrêter avec ça. C'est la méthode d'extrême-gauche utilisée par Mediapart. Moi, ils n'ont qu'on finit tous par être proches les uns des autres par capillarité. Oui, par capillarité. Alors, à nouveau, hier, dans Le Monde, la candidate RN à la présidentielle en remet une couche puisqu'elle dit à un moment donné stop. Donc, on voit bien cette volonté de couper le cordon. Est-ce que c'est un divorce effectif ou est-ce que c'est de l'affissage ? Alors déjà, ce n'est pas la méthode Mediapart. Ce sont les faits. Très concrètement, les faits, c'est quoi ? Olivier Duguay, Axel Lousteau, ils ont été trésoriers, vous l'avez dit, de son micro-parti. Le micro-parti, c'est la chose la plus importante quand on fait une campagne présidentielle. C'est les financements et on sait qu'il y a eu justement un procès dans lequel d'ailleurs Frédéric Chatillon et Olivier Duguay ont été condamnés mais pas Axel Lousteau. Deuxièmement, Axel Lousteau, il a été élu conseiller régional jusqu'en 2021. Il a aussi été au cœur de sa campagne présidentielle 2017 puisque tout simplement, il était à la tête de la cellule financière. Donc, on ne parle pas d'un petit militant, on ne parle pas d'un petit élu. Ce sont des gens qui ont été au cœur de ces campagnes et qui ont, on le raconte dans un article aujourd'hui à la lune de Mediapart, porté son ascension au pouvoir à la tête du Front National en 2011. Et puis aujourd'hui, ils font quoi pour deux d'entre eux, Frédéric Chatillon ? ils l'ont accompagné dans sa conquête du pouvoir contre d'autres mouvements. on a fait un grand récit aujourd'hui sur Mediapart pour raconter année après année qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont pris certains marchés financiers, comment ils se sont emparés des rênes du micro-parti qui est clé. Et puis surtout, on voit aujourd'hui que Marine Le Pen, dans ses déclarations, elle dénonce le type d'organisation, les défilés provocateurs, les uniformes, les masques, mais elle ne se prononce pas sur l'idéologie de ce défilé. Pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que le socle idéologique de ce défilé, il vient de la même famille que le Front National, je rappelle, co-fondé par un ancien Waffen-SS et puis la préférence nationale, l'autoritarisme. Marine Le Pen, elle dit que ces mouvements ont toujours été contre le problème du Front National et qu'ils ont même mais toujours été le problème du Front National que même Jean-Marie Le Pen... Vous bousilleriez ma carrière aurait dit Jean-Marie Le Pen ? Oui, que cette extrême droite-là aurait bousillé sa carrière. Je cite à peu près les propos de Marine Le Pen. Il faut bien comprendre que l'extrême droite, c'est une mouvance plurielle avec des divisions, avec des petites chapelles qui vont s'affronter, se diviser, mais qui à un moment donné, quand au deuxième tour, il s'agit de voter, ceux qui votent vont aller voter Marine Le Pen. Bien sûr, ils sont critiques de sa dédiabolisation mais pour la plupart, ils vont savoir où se trouve leur camp politique. Il y a un socle idéologique commun. Encore une fois, la préférence nationale, le rejet de l'immigration, tout ça, c'est commun. Et c'est pour ça que là-dessus, elle ne parle pas de cela. Mediapart, Libération ont documenté la porosité idéologique, la porosité aussi des groupes, des contacts humains entre les gens qui ont pu défiler notamment dans cette manifestation le 6 mai et puis le Rassemblement National. Donc, c'est très important de rappeler cela. Et là-dessus, elle ne se prononce pas, Marine Le Pen. Elle ne se prononce que sur ce qu'elle appelle un petit peu ce défilé provocateur. Et c'est vrai que c'est assez sidérant de voir ces références, vous disiez néo-fascistes, mais à des mouvements historiques liés très directement au fascisme, au symbole du nazisme également. Il y a un débat, malgré tout. Faut-il ou non interdire ces manifestations et ces groupements ? Oui, c'était le débat de la semaine avec une passe d'armes entre le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Au lendemain de la manifestation du 6 mai, le préfet met en avant des arguments juridiques pour justifier le fait de ne pas avoir interdit ce rassemblement. Nous n'autorisons pas des manifestations, elles sont déclarées. J'ai la possibilité, en revanche, de les interdire. C'est-à-dire, quand je considère qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public, il faut que je le démontre, évidemment, j'ai la possibilité d'interdire cette manifestation. Le trouble à l'ordre public, c'est quoi ? C'est des risques de violence, de dégradation, d'exaction. Et ça n'est pas la seule condition. Il faut de surcroît que je démontre qu'avec les forces de police dont je dispose, je ne serai pas en mesure de contenir ces violences et ces débordements. Donc ce sont des conditions extrêmement restrictives. C'est l'état du droit et c'est ce qui a fait que nous n'avons pas pris d'arrêté d'interdiction de cette manifestation. Et alors, mardi, interrogé à l'Assemblée nationale, le ministre, lui, se retourne vers les tribunaux. J'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême-droite ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettra en effet de tenir ces manifestations. – Alors, résultat, ce week-end, plusieurs rassemblements de l'ultra-droite étaient prévus. Certains ont été interdits par les préfets et il y a eu l'interdiction parfois cassée justement par les tribunaux comme le colloque de l'Action française qui a fini par se dérouler cet après-midi. C'était entre 14h30 et 18h30. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut interdire d'après vous ou pas ces manifestations ? – En tant que journaliste, je n'ai pas à donner un avis sur est-ce qu'il faut ou pas interdire. – Mais comme citoyenne ? – Ce que je constate – Non, mais ce que je constate déjà factuellement, c'est que… – Même en tant que journaliste, c'est choquant d'entendre… – Il y a un débat juridique et il y a un débat politique. – C'est choquant d'entendre le ministre de l'Intérieur dire… – Alors, il y a un revirement très clair au sommet de l'État. – Le ministre de l'Intérieur qui dit « Ceux-ci, ils n'ont pas le droit de manifester », c'était très choquant. Enfin, moi je… – Ce que moi je constate déjà avant cela, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures. Ça, je crois que tout le monde peut le constater, c'est que d'un côté, cette manifestation a lieu samedi dernier et puis de l'autre, on a vu des casseroleades ou des rassemblements liés à la réforme des retraites ou le bal des réfugiés en 2021 et tout un tas d'autres manifestations interdites avec parfois moins d'éléments. Ça, des juristes l'ont souligné, etc. Après, il y a la question de l'efficacité. – On cassait les interdictions ? – La question de l'efficacité de l'interdiction et c'est le même débat aussi sur les dissolutions. On a vu que les dissolutions de ces groupuscules, souvent en fait, elles n'ont pas été suivies d'effets efficaces. – On dissous un groupe, ils se reconstituent – Voilà, et vous interdisez des manifestations et des sigles et ils se reconstituent. Donc ce que je veux dire, c'est que… – C'est la liberté tout ça. – Ce que je veux dire, c'est que plus largement, ça pose la question de est-ce que cette menace d'extrême droite, elle est prise à la hauteur de ce qu'elle représente par les services de l'État, les autorités publiques, par aussi le dispositif policier. Notre photographe, Yann Castanier, qui était présent et qui a été intimidé, menacé, notamment… – Voilà, intimidé aussi par Axel Lousteau qui l'a suivi, photographié, etc. Il a dû terminer son travail sous escorte policière. Ce qu'il raconte, c'est que pour lui, les services de police étaient en sous-effectif, qu'il y avait un dispositif qui n'était pas assez adapté. Donc ça pose cette question de est-ce qu'on prend assez en compte en fait cette menace ? Et puis c'est vrai aussi dans les conséquences et le suivi judiciaire qu'il va y avoir. – En tendre ministre de l'Intérieur à l'Assemblée qui dit un oui, un non, moi je trouve ça insupportable. – On a senti un cafouillage qui a suivi les déclarations du préfet de police de Paris qui venait de dire… Il a été clairement désavoué, Laurent Nunez. – C'est plutôt du côté de Nunez que du côté de Darmanin dans cette histoire. – Alors il y a débat… – Dans les deux sons qu'on a entendus. – Il y a débat au sein même de l'appareil d'État mais est-ce qu'on peut dire, puisqu'on ne tranchera pas le débat ce soir, mais est-ce qu'on peut dire que la France est rattrapée là pour le coup de manière factuelle par des mouvements comme le suprématisme blanc ou le suprémacisme blanc qui existe, on pense évidemment aux États-Unis. Est-ce que c'est le même fond ? – Alors, en France, ces mouvements sont moins importants par exemple qu'en Allemagne où là, on est vraiment plus que du simple au double. Il y a une menace qui est bien plus importante avec une prévention et une répression en Allemagne qui est plus importante. Mais en France, cela dit, c'est une menace qui est en expansion. Il y a une dizaine de dossiers de terrorisme d'extrême droite qui sont ouverts au parquet national antiterroriste. Donc ces dernières années, les services de renseignement ont eu tendance à remettre un peu des forces du côté du renseignement sur ces groupes-là. Est-ce que c'est assez ? Je ne sais pas. Mais c'est une menace qui est en expansion et les services de renseignement alertent depuis à peu près 2016 là-dessus. Ce n'est pas que la France, c'est au niveau européen. Il y a de plus en plus de défilés d'actions. Mais la différence, c'est qu'avant, ils pouvaient se contenter ces groupes-là, de défiler, d'avoir des propos haineux, antisémites, racistes, etc. Et maintenant, pour certains, ils passent à une action qui va être même terroriste. Et on l'a vu l'année dernière, encore une fois, il y a eu quand même un rugbyman qui a été assassiné en pleine rue de Paris, c'était il y a un an, par un militant qui venait du GUD. Donc, effectivement, cette menace, elle est importante et je crois qu'il faut la prendre au sérieux. Il y a des actions, évidemment, violentes. Il y a aussi des symboles absolument concernants quand on imagine, par exemple, qu'un concert, alors je ne savais même pas que ça existait de rock à rien, a pu être tenu le week-end dernier dans une salle municipale Simone Veil. Enfin, bref, c'est... Avec sur l'affiche, quand même, la devise nationale socialiste SS sur l'intitulé de l'événement qui a été tenu secret et qui a été... Alors, la maire de Saint-Cyr-Lécole a fait un signalement, on l'a révélé lundi, suite aux éléments qu'on lui soumettaient. Il y a eu des salu nazis dans cette soirée. On était dans un espace qui était nommé Simone Veil, tout de même. Il faut bien quand même avoir ça, bien sûr. Elle a saisi immédiatement, avec l'article 40, le procureur de la République de Versailles. Donc, elle a réagi immédiatement, mais elle dit qu'elle a été bernée puisque les organisateurs se sont inscrits sous un nom prétexte d'un jeune homme qui devait fêter son anniversaire. On avait des groupes de musique néo-nazis, des groupes de rock identitaire. Il y a eu des salu nazis. Il y avait quand même la figure centrale de l'ultra-droite française qui, lui, actuellement est sous contrôle judiciaire et qui était là, présent tranquillement dans cette soirée. Donc, il faut bien mesurer un peu l'espace de liberté que se donnent ces groupes et ce qu'ils vont faire chaque jour, des actions, des agressions et jusque parfois des actions terroristes pour certains groupes. Merci en tout cas pour vos éclaircissements. Vous restez avec nous tout de suite, Jean-Michel. Étonnant, non ? « Silence ! Silence pour la France ! » « Nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants. » « Moi, c'est pareil. Je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. » « Ah là là, ces insoumis, ils sont infernaux. » « Donc, je ne suis pas sûr que, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super bien. » Étonnant, non ? Choc cette semaine. Le maire de Saint-Brévin, une commune de Loire-Atlantique, 15 000 habitants, a démissionné. « J'ai été abandonné par la République, dit-il. » Alors, l'histoire est connue. Il y avait un centre d'accueil des demandeurs d'asile dans sa commune. L'État a déménagé ou voulait déménager le centre à côté d'une école. Manifestation, le 24 février, à Saint-Brévin, avec en tête des élus reconquêtes du parti d'Éric Zemmour. Quand on invite beaucoup Éric Zemmour dans les médias, à force, ça donne ça. Et ce qu'on a évoqué précédemment. Et puis, le 22 mars, la maison du maire a brûlé. Et il a failli mourir avec sa femme et ses deux enfants. Donc, il a dit « Stop et je démissionne. » La presse a beaucoup analysé ça comme une manifestation supplémentaire de violence faite aux élus. À tort. C'est la xénophobie qui a gagné. Cette semaine, ça rejoint le sujet que nous évoquions. Et je le répète, plus on invite et plus on a de la xénophobie. Et après, on s'étonne. Oh, c'est idiot, quand même. Une interview cette semaine, Jean-Michel. Le président de la République, à la ligne du point. Regardez. Regardez, regardez. Ah ! Enfin, c'est le futur, le prochain président de la République. Moi, président. Vous vous souvenez de François Hollande. Moi, président. Il l'avait dit 15 fois face à Nicolas Sarkozy. C'est peut-être le modèle de Laurent Wauquiez. On ne sait pas. Laurent Wauquiez, justement, on lui demande « Mais quel est, dans le passé, le président qui vous a le plus marqué ? » Il est malin, Wauquiez. Regardez ce qu'il a répondu. « Georges Pompidou. » Ben, comment on ne sait plus ce qu'il a fait, Pompidou ? Ça ne mange pas de pain. Mon modèle, c'est Pompidou. Tout le monde l'a oublié. Bravo, Laurent. En revanche, petit impair dans l'interview. Parce que Laurent Wauquiez évoque les présidents précédents. Et alors, il a cette phrase que moi, je trouvais très drôle. « Des présidents qui ont comblé leur égo en étant élu à l'Élysée, on en a sur toutes les étagères de notre histoire. » Et ça m'a fait penser à... Regardez à qui ? L'égo sur l'étagère. Ça m'a fait penser à Nicolas Sarkozy. Et là, je me suis dit « Laurent, t'as fait une boulette. Le programme de Laurent Wauquiez, parce que ce n'est pas tout d'être élu président. Pourquoi faire ? » Alors là, ambitieux, Laurent Wauquiez. Je pense qu'il faut qu'on remette tout, tout à plat et qu'on réinvente tout. Le jour où vous aurez réinventé rien qu'une chose, Laurent Wauquiez, revenez nous voir. Et une semaine chargée pour le président de la République. Le vrai. Vous, Emmanuel Macron. Le vrai. Le seuil. Emmanuel Macron. Il a passé toute la semaine en France. Déjà, c'est assez exceptionnel. Enfin, peut-être qu'il a fait une boulette d'escapade à l'étranger, mais on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup vu en France. Lundi, il a privatisé les Champs-Elysées. C'est formidable, quand même. Moi, c'est pour ça que j'aurais envie d'être président. Et il les a remontés tout seuls, les Champs-Elysées. Voilà. Peinard, tranquille. Mercredi, il fait une interview dans le magazine économique Challenge. Et regardez comment c'est titré. Je trouvais ça fort. Réformer plus vite, plus fort. Ça ne veut rien dire. Mais c'est vachement bien dit. Et puis jeudi, il était à l'Elysée devant des décideurs économiques. Et là, il a dit « Hé, l'écologie, si on arrêtait un peu, ça ne serait pas mal. » On écoute Emmanuel Macron. Et donc, nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations en européen. Plus que tous les voisins. On est devant, en termes réglementaires, les Américains, les Chinois ou toute autre puissance au monde. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Comme on est les meilleurs, il faut arrêter. Bon, c'est un point de vue, mais ça a été assez critiqué. Et hier, il était dans le Nord pour inaugurer une usine de batterie chinoise. Et là, il y a un jeune homme qui a dit « Sais, monsieur, j'ai du mal à trouver du travail. » Et vous vous souvenez, le président, il avait dit « Il faut traverser la rue. » Mais là, il n'a pas dit tout à fait la même chose. On l'écoute. Je suis à des offres d'emploi dans l'industrie, dans mon domaine, que je cherche. Vous avez dit qu'il a eu plein mal d'offres d'emploi, j'ai un BTS électrotechnique. Bon, il y a quelques années, ça m'avait valu beaucoup d'ennuis. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire un maître. Bon, le président a de l'humour. C'est une bonne nouvelle, quand même. Voilà. Michel, Marine Turquie, vous restez avec nous. L'actualité, c'est aussi la Turquie où tout le pays est suspendu à cette question. Et si c'était la fin de l'ère Erdogan, verdict de l'élection présidentielle demain dimanche. L'analyse du spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski. Et bienvenue, spécialiste de géopolitique, je le disais, élection présidentielle et législative demain en Turquie. Peut-être la fin d'un règne de 20 ans pour Erdogan. Jamais, en tout cas, un scrutin n'a été aussi incertain dans l'histoire récente de ce grand pays. En Turquie, les griefs s'accumulent contre Erdogan. Bilan catastrophique et gestion calamiteuse du séisme du 6 février dernier. Au moins 55 000 morts, sans doute davantage. Les Turcs, qui sont frappés de plein fouet par la crise économique et par l'hyperinflation. La population qui fait face à un durcissement du régime depuis ces dernières années. sur quoi va se jouer cette élection ? Sur Erdogan lui-même, c'est-à-dire sur sa capacité à faire le coup de magie qu'il a toujours eu et qui a fait que jusqu'à présent, il a gagné. Le coup de magie ? Oui, parce qu'il a une emprise, son parti, même dans les sondages, il garde, avec le bilan que vous venez de dire, il devrait être hors course depuis longtemps. Et pourtant, il a un socle de 40 % qui est solide. Il y a sa base conservatrice qui est toujours là et toujours au rendez-vous. Il a réussi à réunir des foules considérables. C'est pas forcément une preuve de popularité. mais malgré tout, on a eu des meetings, y compris après sa petite défaillance de santé qui a été un souci parce que ça a affecté son image d'invincibilité. D'homme solide et de grand leader. Et donc, ça se joue sur sa personnalité à lui et pas tant sur son bilan et pas tant sur la crédibilité de son concurrent parce que la personnalisation du pouvoir a été telle au cours des deux dernières décennies et elle n'a fait que s'accroître puisqu'on est passé d'un régime parlementaire à un régime présidentiel et que tout tourne autour de sa personnalité, son palais à Ankara. Son palais démesuré à Ankara. Démesuré de mille pièces. Sa relation personnelle avec Vladimir Poutine, ses joutes contre Emmanuel Macron. Vous vous souvenez qu'il avait mis en cause la santé mentale du président français, sa capacité à envoyer paître les Américains en allant acheter un système de radars et de missiles russes. Tout ça fait que c'est un personnage hors du commun et hors norme qui aujourd'hui est face à son heure de vérité comme il ne l'a jamais été au cours des 20 dernières années. Alors l'histoire n'est pas écrite et c'est vrai que la campagne est très compliquée en tout cas. Oui, avec une campagne périlleuse et laborieuse pour Erdogan loin des talents quand même d'orateurs qu'on lui connaissait. Il a cumulé des déconvenus t'en as parlé à Ali des soucis de santé vous en parliez Pierre qui lui ont empêché de faire une campagne aussi offensive qu'il aurait voulu. Dans sa dernière ligne droite il a quand même essayé de rattraper son retard sur son rival donc il s'est mis enchaîné jusqu'à trois meetings par jour mais là encore ça a coincé notamment il y a quelques jours puisque une image a fait le tour du monde et ça a déclenché un torrent de rumeurs sur sa santé son état physique puisqu'on a vu un Erdogan livide qui a dû interrompre en fait tout bonnement son interview au bout de 15 minutes cet après-midi dernière visite à Istanbul à la mosquée Sainte-Sophie qui est si importante là-bas la question quand même c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant cette campagne et est-ce que Erdogan a je ne sais pas pêché par excès de confiance d'orgueil ou mal jaugé le pouls du pays ? Déjà il fait face à une situation qui est plus difficile que jamais parce que ce séisme qui n'était évidemment pas prévu dans son plan de campagne a révélé tellement de failles de son système et en particulier et c'est là qu'il est fragilisé le système de corruption entre eux et la porosité qu'il y a entre son parti la KP et toute l'industrie du bâtiment on a vu des bâtiments s'effondrer qui ne restent à aucune norme les normes n'ont pas été acceptées respectées et il faut se souvenir d'une chose c'est que Erdogan est arrivé au pouvoir après un précédent séisme et l'échec du régime précédent du gouvernement précédent qui avait été disqualifié par tout ce qui s'était passé et Erdogan est arrivé il a mis en place de nouvelles normes dont on voit qu'elles n'ont pas été pour autant respectées et que tout son entourage s'est enrichi par cette industrie donc il y a quelque chose il y a une faille dans la réussite malgré tout de ce système parce que c'est pas tellement les journalistes en prison ou la répression ou le sort des Kurdes aujourd'hui les gens ils votent d'abord sur cette inflation qui est affolante on est à des chiffres d'ailleurs une des images symboliques de cette campagne c'est le candidat de l'opposition avec un oignon à la main et cet oignon a atteint un prix totalement affolant et voilà on est dans cette bataille de symboles l'inflation c'est le coeur comme dans toutes les élections c'est le portefeuille du citoyen c'est des économies stupides mais c'est vrai que AKP ça veut dire partie de la justice et du développement et en l'occurrence c'est ce qui est en cause vous parliez de son opposant parce qu'il doit faire face à une opposition à un opposant notamment qui est assez redoutable oui Erdogan a multiplié les invectives à l'encontre de son adversaire donc je vais essayer de prononcer le nom c'est ce que j'allais vous dire est-ce que vous pouvez prononcer son nom qui est l'euge d'arroglou ? on est à peu près là ou pas ? on est bien ? il a traité d'ivrogne il a traité de terreau triste entre autres plus sérieusement et cet opposant il a 74 ans il est à la tête depuis 10 ans du parti républicain du peuple qui est un parti social-démocrate et il bénéficie pour cette élection du soutien de 6 autres partis et presque tous les soirs vous parliez du fameux Oignon mais c'est vrai qu'il poste des vidéos sur les réseaux sociaux des vidéos qui sont tournées chez lui dans son salon ou dans sa cuisine où on le voit avec des produits de première nécessité et des produits alimentaires il veut en fait incarner monsieur tout le monde et se mettre en l'occurrence en opposition à Erdogan et il a d'ailleurs affirmé que s'il était élu il continuerait à payer ses factures d'eau et d'électricité on comprend donc qu'Erdogan ne le fait pas et il dit j'apporterai le droit et la justice à ce pays j'apporterai l'apaisement est-ce que son élection signifierait réellement un changement de la politique turque et notamment de ses relations à l'international ? Alors la priorité aujourd'hui pour lui et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure c'est évidemment l'économie et donc il a annoncé qu'il y aurait un retour à plus d'orthodoxie parce que Erdogan a eu une vision de l'économie et notamment du sort de la monnaie turque très personnelle il y a eu une valse des gouverneurs de la banque de Turquie parce qu'il avait une obsession qui était de suivre ses préceptes à lui et pas les préceptes économiques exporter exporter produire faire de la Turquie une sorte de petite chine voilà donc il y aura un retour à une certaine orthodoxie de gestion qui devrait calmer le jeu de l'inflation et donc de cette paupérisation accrue de la population sur le plan international c'est plus compliqué parce que par exemple il s'est engagé et c'est un sujet délicat à renvoyer les réfugiés syriens chez eux 7 opposants oui parce que c'est un sujet évidemment il y a une sorte de malheur ils sont plusieurs millions sur le territoire turc que la crise économique a évidemment rendu plus difficile on a la même situation au Liban avec une situation pareille économique de défendrement et donc les réfugiés sont un vrai problème il s'est engagé à les renvoyer ce qui veut dire gérer cette équation régionale qui n'est pas simple on a en ce moment le retour d'Assad au sein de la Ligue arabe et dans le concert de la région donc ça sera très compliqué il a dit qu'il aiderait l'Ukraine ce qui est une inflexion par rapport il l'aide déjà il y a des armes turques qui ont été livrées à l'Ukraine mais ils sont voilà Erdogan a eu cet art de l'équilibrisme entre l'OTAN et la Russie il semble que du côté de son opposant il y aura un peu plus d'orthodoxie et c'est d'ailleurs ce qu'attendent les Occidentaux c'est-à-dire de la prévisibilité un président turc qui soit à la fois loyal dans ses alliances et qui soit prévisible mais à l'antenne d'Inter vous disiez cette chose assez sidérante les Occidentaux rêvent d'une défaite d'Erdogan mais évident mais ne le disent pas comme si c'était ils pensaient toujours en parler jamais mais oui mais c'est logique parce que si demain Macron Scholz ou un autre a l'air de prononcer un mot qui touche à cette élection il sera dénoncé à la tribune devant un million et demi de personnes comme une ingérence absolue etc donc ils sont extrêmement prudents à ne pas avoir l'air de se mêler de cette élection tout en priant en secret alors les résultats on ne les connait pas mais en tout cas Mélanie c'est vrai qu'il y a un problème un risque qui est réel un risque et à quoi s'attendre après le verdict des urnes on en a en tête ce qui s'est passé au Brésil aux Etats-Unis alors si Erdogan devait être amené à perdre je fais une sorte beaucoup de conditionnel dans cette phrase si c'était le cas est-ce qu'il faut s'attendre à une réaction à la Trump ou à la Bolsonaro oui évidemment d'une manière ou d'une autre vous savez on a on a 50 degrés et 50 nuances de populisme dans le monde en ce moment on a effectivement entre disons la Russie où il n'y a pas de problème d'élection puisqu'elles sont garanties jusqu'à celle du Brésil où on a vu le populiste apprenti autocrate perdre et essayer de rester et on a toutes les nuances entre les deux et la Turquie elle est aujourd'hui dans un stade où effectivement l'autoritarisme d'Erdogan s'est installé mais il peut perdre il n'a pas le contrôle du processus électoral et des médias et de la population comme il l'espérait et donc son seul recours c'est évidemment de crier à la fraude de crier à la tricherie d'invalider scrutin voire même de créer une sorte de chaos qui lui permettrait de rester c'est le risque aujourd'hui de ces démocraties tangentes et y compris aux Etats-Unis quand même et le mauvais exemple il est venu de Washington merci à tous les deux en tout cas Pierre Aski pour vos éclaircissements on continuera à suivre ça de très près en tout cas en vous écoutant sur Inter le matin à 8h15 Marine Turquie on lit vos enquêtes dans Mediapart et puis on vient d'apprendre à la seconde que la justice vient de suspendre l'interdiction d'une manifestation d'action française demain la question est donc juridiquement politiquement très compliquée comme vous le disiez tout à l'heure merci en tout cas d'avoir été l'invité de Célébdo l'émission continue juste après la pub avec vu un guide indispensable sur le sommeil et puis le débat faut-il durcir la lutte contre la fraude fiscale des ultra-riches à tout de suite